Donc du coup, là, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le tonneau à dynamiser. Là, on a deux préparations. On a celle-là, ça doit être la... Ça, c'est ce qu'on appelle la saint-son. C'est celle qui va jouer sur la croissance de la plante. Celle-là, c'est celle qui va jouer sur la fermentation du sol. Donc ça, c'est la... Le compost de bouse, le mariatone, le compost de bouse. Et là, ici, on a la silice de corne. Ça va jouer sur la maturation et la formation des sucres à l'intérieur de la plante. Donc on va les utiliser à des moments différents. On va utiliser le compost de bouse pour favoriser les fermentations à la destruction des engrais verts et après, à la mise en place des engrais verts juste un peu avant. Donc quand j'ai enlevé mes courges et que j'ai semé mon engrais vert et que j'ai posé ma litière, il va falloir que j'encourage la mise en place des forces de digestion pour absorber les reliquats de culture et pour commencer à amorcer l'attaque de la litière. Et du coup, je vais utiliser ça à l'automne. Le compost de bouse. Ensuite, la bouse de corne, elle, sur une litière engrais verts, va être utilisée un peu après, quand ça a commencé à lever, pour favoriser le racinement de la plante et son développement. Donc ça va être, si je sème au mois d'octobre, ça va être derrière, tu vois, fin octobre, je vais balancer ça par-dessus. Et ensuite, je vais y remettre un coup, maintenant, là, ou un peu avant, quand les plantes commencent à redémarrer ou maintenant, quand elles commencent à former leurs feuilles pour favoriser la croissance de la plante. Et ensuite, la silice de corne va jouer sur la photosynthèse. Ça va être au moment où elle lance, en fait, qu'elle commence à lancer l'épi, qu'elle commence à lancer. Je vais favoriser les forces de maturation. Ça va être le premier cycle pour l'engrais vert. Le deuxième cycle pour les cultures, rebelote à la destruction de l'engrais vert, éventuellement après le passage des brebis, dans l'idéal. Je vais utiliser à nouveau le compost de bouse pour favoriser les fermentations. Je vais refaire un itinéraire sur mes cultures que je mets derrière une ou deux fois un passage de 500, de bouse de corne. Et je vais fignoler la maturation des sucres dans le courant du mois d'août, en fait. Dans le courant du mois d'août. Grosso modo, c'est comme ça que je les utilise dans l'année. La dynamisation, les quantités, ce n'est pas des quantités importantes. Donc pour un hectare, il faut un peu plus d'une centaine de litres d'eau, je crois. On met l'équivalent d'une corne, donc ça fait une bonne poignée, à l'intérieur d'un dynamiseur. L'idéal de l'eau à mettre à l'intérieur du dynamiseur, c'est de l'eau de pluie. Donc c'est pour ça que j'essaie de récupérer l'eau du toit. C'est un petit toit, mais ça peut faire quelques... Même si elle est restée à un bon moment. Oui, je pense que c'est l'idéal. Elle doit perdre en qualité, c'est sûr. Mais après, tu ne pourras pas en avoir en quantité immédiate. Mais ça sera dans les eaux à classer de meilleure qualité. Ça va être les eaux de pluie, les eaux de source, les eaux de ruissellement, si elles ne sont pas trop contaminées. Et les eaux du réseau, qui sont souvent malheureusement... qui devraient être les meilleures, les eaux du réseau. C'est celles qu'on boit, mais bon. Elles sont chlorées, elles sont pas mal handicapées. La dynamisation, c'est l'élimination d'une heure, pour dynamiser. Donc une heure, je ne peux pas vous dire pourquoi. Dans tout le cas, je sais que c'est une heure. On me l'a expliqué 2-3 fois, mais je ne l'ai pas encore. Mariatune, c'est 20 minutes. 20 minutes, mariatune. La dynamisation, c'est... Donc on crée un tourbillon, comme ça. On tourne. On crée un tourbillon. On attend un peu. Ça fait des milliers de tourbillons à l'intérieur, en fait. Et on recommence dans notre sens. Pendant une heure. Pendant une heure. Et tu le fais combien de temps par an ? Courage. Pas beaucoup, en fait. Si tu regardes, tu vas avoir une application de mariatune à l'automne. Deux applications composées de bouse. Il y a de la silice, donc ça fait un, trois... Ouais, ça te fait quand même pas loin d'une dizaine de fois, quoi, en fait. Si tu le fais sur toute la surface, si tu le fais que... Je le fais de manière générale, je ne le spécialise pas sur une culture, je fais toute la surface. Un tonneau comme ça, je l'ai payé, on s'est regroupé à plusieurs, on l'a acheté, on l'a fait faire. J'ai dû le payer 250 euros. Une machine à dynamiser, ça doit valoir plus de 1000 euros, 2000 euros, un truc comme ça. 1500 euros. 1500 euros. Du coup, le processus de fermentation, le processus de croissance, en fait, c'est à grosses gouttes déposées sur le sol. Quand le soleil commence à renaissance sur le ciel, donc à 2-3 heures de l'après-midi, à 14-15 heures, appliquées à grosses gouttes. Donc à grosses gouttes, et merde, je n'ai pas de plumeaux. En fait, tu prends... Ces grosses gouttes, c'est ça ? Avec une brosse. Voilà, avec une brosse, avec un plumeau fait avec... Tu vois, moi, je vais chercher du bambou, là, à côté, je me fais un plumeau et je badige. Et tu badigeones ça à grosses gouttes sur tout le champ. Avec... Si tu es mécanisé, en fait, tu utilises une rampe de pulvérisation avec des gicleurs qui font de la grosse goutte. Tu vois, tu te fais en sorte de régler tes gicleurs pour que... Soit tu les desserres un peu pour qu'ils balancent des grosses gouttes. Et celle-là, la silice de corne, donc celle qui agit sur la photosynthèse, la lumière, qui est axée sur la maturation de la plante, elle, en fait, elle joue sur la photosynthèse et pas sur les racines. On va l'appliquer sous une forme de brouillard autour de la plante, avec de préférence un atomiseur et pas un pulvérisateur. Éviter de recomprimer l'eau. Tu vois, l'idéal, c'est d'éviter de recomprimer l'eau. Les pulvérateurs, tu sais, c'est... Un atomiseur, si tu fais tomber une goutte et pof, ça l'explose avec une continuation. Et après, tu as le système où tu pompes et tu comprimes l'eau. Et ensuite, vous voyez, la silice de corne, elle s'applique le matin très tôt, quasiment avant la levée du jour. Donc, c'est vraiment la plus chiante. Il faut te lever au... Tu vas le faire juste avant, en plus. Eh oui, oui, tu vas le faire avant. Donc, il caille, tu es dans le noir, tu es tout seul, tu es prêt d'entrer dans ton lit. Mais c'est un côté sympa, c'est que ça t'oblige à te lever super tôt. Et du coup, tu rentres dans un espace, comme tous les cas. Moi, je n'ai pas tendance à fréquenter parce que naturellement, ce n'est pas l'espace qui m'attire le matin. C'est plutôt la couette et dormir que d'aller voir si le soleil va bien le matin. Je dis, vas-y, lève-toi le soleil, j'arrive. Rebelote, quand je vais mettre des légumes, j'ai un gros apport de matière organique à mon engrais vert. Donc, mariatoune, croissance des plantes, maturation des plantes. Donc, je le fais deux fois par an, le cycle. Il y a des machines. Il y a des machines, oui. Il y a des machines pour le faire. C'est très, très, comment il s'appelle ? C'est très discuté dans le milieu binomiste. Rudolf Steiner a répondu à cette question quand elle a demandé, est-ce qu'on peut utiliser des machines ? Parce que les mecs, ils ont vu le coup venir. Il était gentil, Rudolf, on n'a pas que ça à foutre à remuer le truc. Surtout dans les agriculteurs qui basculaient vers l'industrie de plus en plus. Rudolf Steiner a répondu qu'en fait, l'être humain est au centre de la ferme. Et dans une responsabilité comme c'est de balancer les préparations binomiques, pour orienter ton milieu naturel à devenir une individualité agricole, ce que toi t'impulsait à l'intérieur, la conscience que tu mettais en ce que tu faisais, t'éclairait progressivement sur à quoi servent les préparations binomiques. C'est-à-dire que pendant une heure, forcément, tu es obligé de penser un petit peu aux préparations binomiques. Alors que si tu l'as en haut, en hauteur, le tracteur chargé, tu te casses, tu continues à faire ton business. Et après, tu balances d'une manière mécanique une substance qui va marcher parce qu'elle a des effets réels. Mais toi, tu ne vas pas mettre de conscience de ce que tu fais. Tu ne vas pas rentrer dans l'objet que tu utilises et tu vas t'éloigner de la biodynamie, qui est une agriculture qui ne cherche pas des recettes, mais qui cherche de la conscience. pour amener l'homme vers la liberté individuelle. Tu vois, c'est issu de l'anthroposophie, ce n'est pas issu d'un agronome ou quoi que ce soit. Donc c'est dans un courant de pensée qui cherche à positionner l'individu au centre de sa vie et qui devienne le capitaine de son destin. Donc il faut mettre de la conscience dans tout ce que tu fais. Ce n'est pas le fait qu'on utilise une machine qui est néfaste, c'est le fait que l'être humain soit éloigné de l'acte qu'il fait. Si j'ai bien compris, c'est ça la problématique. Le problème, ce n'est pas la substance elle-même, c'est toi en tant qu'individu, quelle conscience tu mets dans ce que tu fais quand tu dynamises avec une machine. Alors que là, tu t'investis à l'intérieur de la solution que tu fais et du coup, progressivement, par l'acte d'investissement que tu as, tu développes de la connaissance sensorielle qui va te permettre d'éveiller une conscience nouvelle sur ce que tu fais et qui va faire que l'action va être de plus en plus juste au champ. Tu vas caler l'objet qui est plutôt mystérieux pour des gens issus du matérialisme comme nous, avec une vision beaucoup plus analytique. Tu rentres dans des processus vivants. On n'a pas rompu à cette sensibilité. Et du coup, le temps où tu médites, tu vas capter des odeurs, tu vas créer un calme et un air, tu vas avoir des moments d'agacement, il va te venir des idées. Ça t'oblige pendant au moins une heure de méditer un petit peu, sans t'agiter autour de ton business. C'est ça qui est important dans le fait que tu dynamises à la main. Après, le fait que ce soit une machine qui propulse l'objet produit, ça va juste créer une nuisance sonore et olfactive pour toi. Mais tu vas quand même rester dans un état de conscience de ce que tu fais. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu fais.